Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études de biologie post-bac et plus précisément comment devenir ingénieur en biologie juste après le bac. Et on va parler des différentes voies possibles, comme je l'avais fait pour la vidéo, comment devenir ingénieur en chimie après le bac. Donc déjà en biologie il y a beaucoup de voies possibles juste après le bac, il n'y a pas qu'ingénieur, il y a par exemple si vous voulez travailler plus sur le corps humain, bien sûr il y a tout ce qui est médecine, domaine paramédical, il y a aussi si ce qui vous intéresse par exemple ça va être les animaux plus exactement et que vous voulez devenir vétérinaire donc prendre soin des animaux etc c'est aussi possible, assistant vétérinaire etc. Il y a d'autres métiers qui ne sont pas en rapport avec ingénieur mais là on va s'intéresser vraiment à l'ingénieur en biologie. Alors avant de se lancer je pense qu'il est assez évident de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur en biologie parce que les gens ont souvent pas trop d'idées de quel est le métier derrière, qu'est-ce que ça fait etc. Et en fait il faut savoir qu'il existe beaucoup d'ingénieurs en biologie qui font des métiers très différents et du coup on va rappeler un peu les différents domaines. Je vais séparer en trois grands groupes mais c'est moi qui ai fait cette séparation là, elle n'existe pas réellement. Tout d'abord on va être tout ce qui va être dans la conception, la production, la gestion et de la qualité de tout ce qui va être des produits non alimentaires parce que mon autre catégorie ça va être les produits alimentaires. Donc ça va être par exemple ingénieur en biotechnologie, en bioproduction, bioanalyse, ingénieur en qualité. Donc ça va être tout dans les domaines plutôt pharmacologie, cosmétologie, là on embauche beaucoup d'ingénieurs en biologie. Il va y avoir aussi le domaine plutôt médical, les ingénieurs qui vont travailler dans ce domaine là, ça va être des ingénieurs en biomédical. Donc l'ingénieur biomédical il va s'occuper de tous les instruments, tous les appareils que le médecin ou que le professionnel de santé va utiliser. Soit il va s'occuper de les imaginer, de les produire, de faire de la recherche dessus etc. Soit il va juste s'occuper de faire en sorte que le médecin ait le meilleur outil, c'est à dire choisir parmi tout ce qui existe le meilleur outil que le médecin va demander. C'est aussi des ingénieurs qui vont se retrouver par exemple aux côtés des chirurgiens dans les blocs opératoires lorsque le chirurgien va utiliser pour la première fois un objet médical. Il va lui dire comment marche cet objet, comment il faut l'utiliser etc. Et être là pour le test. Ce sont aussi des ingénieurs qui vont être là pour tout ce qui est la réparation de tous ces outils. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'outils qui sont électroniques. Donc par exemple des IRM et tout ça. Donc il va devoir gérer toute la partie réparation de ces outils. Et puis aussi au niveau de l'hôpital par exemple, il va devoir organiser pour faire en sorte qu'une salle ait tous les appareils nécessaires. Pour le médecin quand il va devoir faire des examens sur un patient. Il y a aussi l'ingénieur qui va être spécialiste en biomatériaux. Le principe ça va être de reconstruire quelque chose qui est utilisable par un patient. Donc directement par exemple sur lui. Par exemple ça va être les prothèses. Ça va être des tissus faits de façon artificielle. Des organes artificiels etc. Ce qui va être dans le domaine de reproduire quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans le corps. Mais de manière non naturelle. C'est un peu bizarre vu comme ça. Parce que des fois ils cultivent par exemple des cellules animales. Donc c'est quand même naturel. Mais ce que je veux dire c'est reconstruire quelque chose qui ne fonctionne pas dans le corps. Mais avec d'autres moyens, d'autres outils que le corps humain lui-même. Et donc c'est l'ingénieur qui va soit faire de la recherche là-dessus. Soit parler de la production. Pour faire par exemple pour des années une nouvelle prothèse etc. Et voilà ça c'est l'ingénieur qui va plutôt être dans les biomatériaux. Et pas trop bio. On ne dit pas biomédical. On dit vraiment biomatériaux etc. Il faut savoir que cet ingénieur là c'est aussi un ingénieur souvent qui fait de la mécanique. Bien sûr il va y avoir aussi le domaine de la bioinformatique. Pareil que pour la biomécanique, biomatériaux. Souvent on embauche des ingénieurs qui sont spécialistes par exemple en informatique. Mais qui auraient une petite spécialité on va dire dans la biologie. Mais c'est aussi possible de le faire dans le sens inverse. C'est d'abord de faire plus de biologie. Et couplé à l'informatique. Et la bioinformatique c'est vraiment un domaine où on cherche beaucoup de gens. Donc c'est aussi possible. Donc ça c'était on va dire pour la première catégorie. La deuxième catégorie ça va être tout ce qui va être autour de l'alimentaire. De l'agriculture. Donc on va avoir des ingénieurs agronomes, ingénieurs agroalimentaires, ingénieurs en innovation terre. Ouais tout ce qui va être autour de ça. Ça va être aussi tout ce qui va être les ingénieurs qui sont spécialistes en économie de l'agriculture. Des ingénieurs qui vont aller auprès des agriculteurs pour trouver un meilleur moyen pour les agriculteurs de pouvoir cultiver. Et que ce leur soit rentable etc. Et que ce soit aussi respectueux de l'environnement. Il y a beaucoup de trucs autour de ça. Donc voilà ça ça va être la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie ça va être les ingénieurs qui vont s'occuper de la biodiversité. Donc on va avoir des ingénieurs écologues. Donc c'est tout simplement préserver les écosystèmes. Donc soit ils sont spécialistes dans un domaine qui va être plutôt de la faune, plutôt de la flore. Ou spécialistes dans un domaine. Soit ils vont être plutôt généralistes. On va avoir aussi plein d'ingénieurs qui s'occupent de la biodiversité. On va voir tout ce qui est aussi ingénieurs en environnement. Donc la différence entre la biodiversité et l'environnement c'est que l'environnement ça va être un tout. Ça veut dire que ça ne va pas être que la faune et la flore. Ça va être aussi et plus on va dire le climat. Par exemple dans une ville l'ingénieur en environnement il va beaucoup s'occuper de tout ce qui va être hydrologie. Donc l'eau faire en sorte qu'on ait une bonne gestion des eaux usées etc. Alors que l'ingénieur en écologue va être beaucoup plus tourné vers les écosystèmes, la préservation de ces écosystèmes. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Bien sûr je n'ai pas tous les exemples autour de la biodiversité et des ingénieurs qu'est-ce qu'ils peuvent exactement faire. Mais il vous suffit de regarder le master BEE, donc biodiversité, écologie et évolution. Et si vous trouvez une liste de métiers derrière, c'est un peu de ça dont je voulais parler. Donc maintenant on va voir les différentes voies possibles en fonction de ces différents métiers. On va dire, vous avez vu que c'est en termes d'ingénierie, c'est très complet. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la recherche, vétérinaire, la médecine. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de métiers. Et du coup pour commencer on va parler comme la dernière fois des prépa intégrés. Alors je ne vais pas revenir sur ce qu'est une prépa intégrée. Si vraiment ça, enfin vous ne savez toujours pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir comment devenir ingénieur en chimie après le bac. Mais bon, je vais résumer en une phrase vraiment. Donc la prépa intégrée c'est juste après le bac, vous rentrez dans une école d'ingénieur et vous faites un cycle préparatoire. Ça s'appelle tronc commun, ça s'appelle prépa intégrée. Donc c'est généralement deux ans, ça peut être plus, ça peut être moins. Durant lesquels vous allez prendre les bases globalement de ce dont vous aurez besoin pour ensuite faire votre spécialité en troisième année. Bien sûr la spécialité peut être seulement en cinquième année, donc en dernière année. Mais ça peut venir aussi avant. Et donc le principe c'est surtout de devenir, par exemple si vous faites une école d'ingénierie et agronomie. Le principe c'est qu'à la fin vous ayez les bases, toutes les bases pour devenir ingénieur agronomie. Donc en termes de prépa intégrée, enfin quelles écoles ? Donc je vais pouvoir vous citer plusieurs écoles. Donc si on part par exemple des écoles en agronomie agroalimentaire, il en existe beaucoup. Je pense que c'est ce qui existe peut-être le plus. On va avoir le concours France Agro 3. J'ai fait un post dessus sur mon compte Insta, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc ça comprend Isa Lille, Isa Rallion et Purpont Toulouse, qui sont trois écoles en agroalimentaire agronomie. Post bac, on a aussi qui était dans le concours France Agro 3, qui ne s'appelait pas comme ça avant. Mais qui s'est retiré pour aller dans un autre concours qui est, il me semble, Puissance Alpha. Si ce n'est pas vrai, je vous mettrai le nom du nouveau concours, on va dire. Qui est Isa Angers. On va avoir aussi tout ce qui va être Campus Agro Ouest. Qui est disponible post bac ou post prépa. Avec notamment, pas que autour de l'agroalimentaire, mais aussi un cursus sur le paysage et un cursus sur l'horticulture. Qui sont assez uniques comme cursus par rapport aux autres écoles d'ingénieurs. Juste directement post bac, on va avoir aussi Agro Sub Dijon. Pareil, qui est dans un concours, je ne me souviens plus, je vous mets le nom ici. Voilà, donc en agronomie agroalimentaire, on en a beaucoup. Sachant que ça, c'est des écoles qui sont spécialistes là-dedans. Après, il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui sont généralistes et qui proposent agroalimentaire. C'est le cas par exemple de l'UTC, je pense, parce que voilà, je suis à l'UTC, donc je connais. Mais ça va être le cas aussi d'autres écoles généralistes qui proposent, notamment certains polytechs, qui proposent une spécialisation en agroalimentaire. Si on passe maintenant à tout ce qui va être bioproduction, biologie médicale, etc. Je vais reciter l'UTC parce que l'UTC a un domaine, donc génie biologique, dans lequel on va avoir ingénierie biomatériaux et bio je ne sais plus quoi. On va avoir aussi bioconception de produits. On va avoir aussi biologie médicale. On peut citer aussi une école qui est spécialiste dans la biotechnologie, mais qui a aussi des débouchés dans la bioproduction, etc. C'est SUBiotech qui est disponible post-bac dans le concours Advance. Pareil, j'ai mis un post-insta si ça vous intéresse sur ce concours. On a aussi dans ce domaine-là, on va avoir aussi certains polytechs. C'est INSA, oui pardon, INSA Lyon et INSA Toulouse. Pour ce qui est de la bioinformatique, je pense à Lesilve, donc c'est très tourné informatique, mais il y a une spécialité dans la santé. C'est ingénieur du numérique, ingénieur plutôt informatique, qui aura cette spécialité-là de santé. Voilà, donc il existe beaucoup, beaucoup de prévins intégrés. Je vous ai fait ce que je connaissais le plus et qui était le plus évident pour moi. Bien sûr, il y en existe d'autres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, pour les autres, pour ceux qui regardent, qui voudraient en connaître d'autres. Donc ça, c'était la première option, donc c'était préva intégrés. La deuxième option, ça va être l'université. C'est assez étrange de le mettre comme ça. Je pense que la plupart des gens, c'est pas forcément évident pour devenir ingénieur d'aller à l'université. Certains, ça doit être évident. Mais pour ce qui est de la biologie, et je parle bien de la biologie parce que c'est pas forcément vrai pour les autres, c'est un cursus qui s'envisage tout à fait parce qu'on va avoir, par exemple, donc il va y avoir d'abord une naissance en biologie de 3 ans qui est très très généraliste. Donc vous allez toucher à toute la biologie. Ça va être la biologie au niveau de la biodiversité. Ça va être de la biologie au niveau moléculaire, cellulaire. Ça va être aussi un peu de chimie parce que dans la biologie, il n'empêche qu'il y a de la chimie. Ça va être tout type de biologie. Ce qui va manquer un petit peu du côté ingénierie, ça va être tout ce qui va être les mathématiques et la physique parce que n'empêche que même si je n'aime pas bosser ma physique, les maths, ça passe encore, c'est assez essentiel pour un ingénieur d'avoir des bases en physique et en mathématiques. Ça paraît assez évident. Et c'est un peu, je pense, immense dans la licence en biologie même si, à mon avis, il y a quand même des maths et de la physique. Mais c'est tout à fait possible. Et surtout, après la licence, vous pouvez décider soit de rentrer dans une école d'ingénieurs qui est disponible soit post-bac, soit post-prépa puisqu'ils gardent des places pour les L3. Soit vous pouvez aller en master. Il y a notamment des masters qui sont spécialistes en ingénierie. Alors, ce ne sera pas un diplôme d'ingénieur, mais vous pourrez accéder à des métiers d'ingénierie. Notamment, je pense à tout ce qui est master dans la biodiversité. Donc, comme je vous parlais du master BEE, mais il en existe plein d'autres dans la biodiversité qui permettent d'avoir, pas un diplôme d'ingénieur, mais qui permettent de faire des métiers qui sont en rapport avec l'ingénierie. Et c'est un peu un parcours qui semble plus évident parce que, tout simplement, la seule école qui propose un peu cette équivalence-là, les deux seules écoles que je vois, ça va être Agro-Paris-Tech qui est disponible juste après une prépa. Et ça va être Supagro-Montpellier. C'est les deux qui proposent... Ah, il y a aussi Agro-Campus Ouest. À chaque fois, ils proposent, en fait, dans le diplôme d'ingénieur, de suivre un master qui va être BEE, donc dans la biodiversité, pas forcément que BEE, mais voilà. Mais, du coup, ce sont surtout des écoles qui sont disponibles post-prépa et il n'en existe pas tellement. Donc, l'université, c'est encore une voie qui est assez essentielle dans ce domaine-là. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, il y a ce domaine-là, mais il va y avoir aussi le domaine si vous cherchez à être ingénieur en recherche. L'université, c'est pas forcément si décalé que ça. Au contraire, il y a plein de masters qui vont être spécialisés, par exemple, je sais pas, en microbiologie, en biologie cellulaire, etc. Et si c'est un domaine qui vous passionne et vous vous dites « Après, j'ai envie d'être ingénieur en recherche là-dedans », eh bien, ça semble assez évident de faire un master qui va être centré là-dessus, bien que passer par une école d'ingénieur, c'est aussi tout à fait possible. Il existe aussi la voie, on va dire, que certains considèrent comme royale. C'est la BCPST, donc ça va être la prépa. Donc, je parle de BCPST, mais aussi la prépa TB. Donc, comme j'ai parlé, la prépa TB, donc si vous n'avez pas suivi, c'est dans ma vidéo des prépa. La prépa TB, donc, c'est Technologie Biologie, c'est pour les bacs technologiques, donc c'est la même chose que BCPST. Donc, ça va être la prépa, la grande prépa classique qui va amener aux grandes écoles d'ingénieurs derrière. Donc, notamment, après une prépa BCPST, donc BCPST Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre, vous pouvez faire toutes les écoles en biologie qui vont être Agro-ParisTech, mon plus, sup-agro. Donc, ouais, toutes les grandes écoles de biologie post-bac, il va y avoir notamment l'ESPST Strasbourg. Il y a beaucoup, beaucoup d'écoles post-prépa pour la biologie. Et notamment, si je vous parle d'Agro-ParisTech, c'est que c'est celle qui est, certes, la plus renommée, la plus compliquée, etc., mais c'est celle qui est la plus complète puisqu'elle propose dans tous les domaines de la biologie que je vous ai cités au début, en tant qu'ingénieur, et même d'autres. Par exemple, vous pouvez devenir ingénieur à l'ONF. Donc, l'ONF, il prend soin de tout ce qui va être les forêts. Donc, c'est plus un ingénieur environnement, si on reprend mon classement du début. Vous pouvez faire de la bioinformatique, vous pouvez faire de la modélisation informatique ou mathématique pour la biologie. Vous allez pouvoir travailler dans la santé pour concevoir des médicaments, de la cosmétologie, mais vous allez pouvoir aussi travailler dans la biodiversité. C'est vraiment une école qui est super complète à ce niveau-là et qui est la plus renommée et la plus connue. Oui ? Je ne sais plus où j'ai remis. Bon, et voilà. Donc, ça, c'était pour les prépas. La prépa BCPST, je ne vais pas redire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les prépas. Donc, c'est pour faire de la biologie, avec notamment un truc comme 7 ou 8 heures de biologie par semaine en prépa et c'est vraiment la biologie qui touche à tout, un peu comme ce que je disais pour l'université. Mais en plus, vous avez des maths autant que de biologie et de la physique chimique juste une heure de moins. Donc, c'est vraiment très complet. Salut, c'est la l'heure du montage. Je me suis rendue compte que je n'avais pas du tout parlé des BTS et des BUT pour devenir ingénieur en biologie. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément une voie qui est super évidente puisque techniquement, quand on fait un BTS ou un BUT, c'est pour devenir technicien supérieur, notamment pour les BTS, ou en tout cas faire des études plutôt courtes. Mais c'est tout à fait possible. Et notamment, il y a plein de concours ou de places qui sont réservées pour les BTS et les BUT en école d'ingénieur. Donc, ça vaut aussi pour les écoles d'ingénieur qui sont disponibles après une prépa, ça vaut pour les écoles d'ingénieur qui sont disponibles après le bac. Donc, par exemple, ça va des grandes écoles, enfin, toutes les écoles pratiquement ont des places réservées à des BTS et des BUT. Alors, des fois, c'est certains BTS, certains BUT qui sont ciblés. Et d'ailleurs, si votre but, c'est de faire une école d'ingénieur, il faut mieux être en BUT qu'en BTS parce qu'il y a beaucoup plus de concours qui sont ouverts au BUT ou de places même que de BTS. Et des fois, les BTS, c'est un peu plus ciblé. Et aussi, après un BTS, souvent, on ne va pas forcément aller directement en école d'ingénieur. On va vous demander, par exemple, de continuer une année en licence avant de rentrer dans l'école d'ingénieur. Ou même, on va vous demander de faire une prépa ATS. Donc, c'est une prépa en un an. Il y en a une dans la biologie qui permet ensuite d'accéder aux écoles d'ingénieur en biologie. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner à chaque fois s'il y a des écoles qui vous donnent envie, si votre BTS ou votre BUT pourrait vous amener à passer un concours d'admission. Et voilà. Et sinon, je vous laisse avec la vidéo. Malheureusement, il n'existe pas comme en chimie de groupe qui propose un cycle intégré pour faire de la biologie et ensuite rentrer dans une école d'ingénieur en biologie. Mais il existe la prépa INP, qui est une prépa sur deux ans de contrôle continu. Donc, vous ne passez pas un concours à la fin. C'est un classement selon toutes les notes que vous avez eues depuis le début de votre prépa. Et vous êtes plus ou moins pris en fonction de votre classement dans une école qui est derrière. Et il faut savoir qu'il y a des spécialités en deuxième année qui sont autour de la biologie. Enfin, il y a de la chimie, mais il y a aussi de la biologie. Et il y a les différents types de biologie pour entrer ensuite dans une école. Il y a plusieurs écoles, que je vais vous mettre tout autour, qui permettent, après la prépa des INP, de faire de la biologie. Il est aussi sur Parcoursup, les prépas des INP. Il en existe plusieurs. Bordeaux, une sur Toulouse. Enfin, il en existe plusieurs. Pareil, je vous mets tout ça ici. Et ça permet ensuite d'accéder à des écoles d'ingénieurs. Pas que en biologie, mais en plein d'autres domaines. Mais si la biologie vous intéresse, mais que vous ne savez pas encore quelle école, et que vous vous dites, peut-être que je changerai d'avis après, que la biologie, ça m'intéresse, mais la physique aussi. Et donc, du coup, peut-être d'autres écoles en physique m'intéresseraient. Ça vous permet d'avoir un cycle de prépa qui est généraliste et qui vous permet ensuite de faire autant une école en biologie qu'une école en physique. Il faut savoir aussi que la prépa BCBST, elle est très tournée vers les écoles d'ingénieurs en biologie, en agronomie, en agroalimentaire. Mais elle permet aussi d'accéder à certaines grandes écoles de... Enfin, un concours, je crois, de grandes écoles qui sont disponibles, par exemple, après une prépa maths, donc MPSI ou physique PCSI. Alors que la prépa d'INP, c'est beaucoup plus réparti et surtout, c'est un contrôle continu, donc c'est pas un concours. Donc c'est assez différent de ce point de vue-là. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire vis-à-vis de l'ingénierie en biologie. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Elle a été suffisamment complète et suffisamment longue. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez apprécié ou à mettre un like. Et sinon aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions parce que c'est vraiment un domaine où je me suis beaucoup renseignée, donc je connais pas mal, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et sinon, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.